Musique Bruno Freytag Vous avez le droit de ne pas connaître le compositeur français juif Camille Erlanger. Il est vrai que ce n'est pas le plus connu de nos compositeurs. Pourtant, il existe une rue qui porte son nom dans le 17e arrondissement de Paris. Mais en fait, cette rue porte le nom du banquier Erlanger, qui était propriétaire des lieux lorsque la rue a été percée. Mais comme la rue porte seulement le patronyme Erlanger sans prénom, notre compositeur aurait pu rêver que son nom fît partie des quelques voix parisiennes portant le nom d'un compositeur. C'est qu'il y en a quelques-unes. Ainsi, il y a la très chic avenue Mozart. À Lévis, à droit à sa rue sur le côté de l'Opéra Garnier. Aubert a aussi sa rue, pas loin, lui qui est plus connu pour sa station de RER que pour ses compositions. Et sinon, vous constaterez que Bach et Beethoven n'ont droit qu'à des petites rues peu fréquentées, tout comme Berlioz, Bizet, César Franck ou Éric Satie. Alors, notre Camille Erlanger, né en 1863, un an plus tard que Debussy, eh bien, il montre des dispositions pour la musique très vite, alors qu'il naît au sein d'une famille juive peu musicienne. Ceci, après un parcours d'études bien rempli, l'amène tout simplement au premier Grand Prix de Rome en 1888. Camille Erlanger était surtout un compositeur d'ouvrages lyriques. Figurez-vous qu'il obtint son premier succès avec le juif polonais, représenté à l'Opéra Comique en 1900 et repris à Vienne par Malheur en 1906. Mais c'est avec son Aphrodite, d'après le roman de Pierre-Louis, que notre compositeur obtint le plus grand succès. À l'acte 1, il est question d'une certaine Chiméris, la juive qui s'élire aux lignes de la main. Oh, voici Quiméris, la juive qui s'élire aux lignes de la main. Quiméris, 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 dis-nous notre avenir, s'allez nous attend demain. Erlanger écrivit également Le Fils de l'Étoile, créé au Palais Garnier en 1904. Il y est question du soulèvement des Hébreux, provoqué par la décision de l'empereur Adrien de construire une ville sur l'emplacement du Temple de Jérusalem. La sorcière est le dernier ouvrage lyrique d'Erlanger créé de son vivant. Et à sa mort en 1919, soit un an plus tard que Debussy, il laisse deux opéras inachevés. Bruno Fretaig.